Il nous a semblé, pendant la campagne présidentielle, que l'objectif d'arriver à zéro sans domicile, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à 200 000 personnes sans domicile, était un objectif hautement politique et qu'il fallait s'astreindre à cette obligation de résultat. Pas tout de suite, peut-être en 5 ans ou en 10 ans selon les agglomérations. Et on pense qu'on peut y arriver parce qu'en France, on a la chance d'avoir un parc social plutôt de bonne qualité et assez important avec 5 millions de logements sociaux et donc 500 000 logements sociaux qui sont attribués chaque année. Et donc on pense que si on oriente mieux ces attributions, on peut sortir de la rue des personnes qui aujourd'hui y meurent assez massivement avec au moins 500 personnes qui sont recensées, mortes de la rue chaque année. Donc mobiliser le parc social pour attribuer davantage de logements aux personnes sans domicile, produire davantage de logements sociaux, notamment de logements très sociaux pour les personnes qui sont au minima sociaux et puis convaincre des bailleurs privés de s'engager aussi dans cette grande opération en complément du parc social, en leur proposant des aides fiscales en échange de la mise à disposition de leur logement pour loger des personnes en difficulté. On pense que la philosophie d'action pour sortir les personnes de la rue, ce n'est pas simplement de les mettre à l'abri pendant l'hiver ou pendant quelques semaines dans des centres d'hébergement, c'est de leur trouver vraiment un logement. C'est ce qu'on appelle le logement d'abord, sans passer par tout le parcours en escalier où on doit faire ses preuves à chaque fois pour passer de l'hébergement d'urgence à l'ébergement d'installation, au logement en transition, etc. Aller directement vers un logement. Des pays européens ont montré que c'était possible, des expérimentations en France ont montré que c'était possible, y compris pour des personnes qui, a priori, semblaient très éloignées du logement, soit parce qu'elles avaient des addictions, soit parce qu'elles avaient des troubles psychiatriques. En fait, on s'est aperçu que dans 90% des cas, ces personnes, 3 ans, 4 ans plus tard, étaient toujours dans leur logement, l'occupaient tranquillement, payaient leur loyer et avaient beaucoup moins de problèmes de santé, notamment, et donc occasionnaient moins de dépenses publiques, notamment en termes d'hospitalisation en urgence. Et donc, au final, ce programme d'accès au logement, d'abord, coûte moins cher à l'État et surtout, il est beaucoup plus profitable, bénéfique, humain pour les personnes qui sont sans domicile. Alors, on a pris comme exemple le modèle finlandais, parce qu'en Finlande, ils ont montré que c'était possible de diviser par 5 le nombre de personnes sans domicile. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le logement d'abord. Ils ont produit beaucoup de logements sociaux, ils ont adopté des politiques stables dans le temps, ils ont attribué davantage de logements sociaux aux personnes à la rue et puis, ils ont même transformé petit à petit leur parc d'hébergement en vrai logement. Donc, ça ne change rien en termes immobiliers, mais les gens sont chez eux, ils ont un bail à leur nom et ils sont stables, ils peuvent se projeter dans la vie parce que quand on est en hébergement, on ne peut pas se projeter au-delà de 1 mois, 3 mois, 6 mois et donc, on reste dans une situation de fragilité. Le logement, c'est ce qui permet aux gens de s'ancrer, d'avoir de la protection et de pouvoir se relancer dans la vie.